« Le monde a-t-il été créé en même temps que les anges ? » Je dirais que cette question qui se pose légitimement semble mélanger donc deux recherches. Une recherche scientifique qui elle peut véritablement se pencher, par la raison toute seule, sur l'origine du monde et d'autre part une recherche vraiment théologique parce que les anges, l'existence de ces purs esprits, c'est inaccessible à l'expérience. C'est un article de la foi, de la révélation qui dit que Dieu avant de créer les hommes a créé des êtres purement spirituels qui n'ont pas de corps, des ingénieurs de haut niveau, qui ont participé à l'organisation du monde. Et bien donc pour répondre à une telle question qui ne mélange les domaines qu'en apparence parce que, comme dit saint Thomas, c'est bien Dieu qui a créé notre raison, c'est aussi Dieu qui donne la révélation. Et donc la vérité, elle doit pouvoir se rejoindre et donc on peut faire collaborer des disciplines différentes. Et bien là, il y a en l'occurrence un repère dogmatique de l'Église au quatrième concile de Latran qui nous affirme qu'effectivement, Dieu a créé en même temps le monde matériel et les créatures spirituelles qu'on appelle les anges. C'est dit textuellement et c'est du domaine du magistère où l'Église engage son infaillibilité. Et bien c'est une chose très pratique quand il y a de tels repères dogmatiques parce que ça permet donc de répondre. Déjà saint Augustin l'affirmait lorsqu'il lisait le texte de la Genèse, au début, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et bien il dit, ce texte-là parle de deux choses, il parle de la création du monde sous forme de lumière et il parle aussi caché sous l'image de la lumière, de la création des anges et de leur séparation en fonction d'une épreuve particulière en ceux qui ont choisi Dieu et ceux qui se sont révoltés contre Dieu qu'on appelle les ténèbres. Seulement saint Augustin à son époque comme docteur de l'Église le donnait à titre d'opinion. Et maintenant depuis le quatrième concile de Latran, on est sûr quand on est croyant que c'est vrai. Maintenant quelle est la raison théologique du fait que les deux ont été créés ensemble? Et bien elle est simple, c'est que Dieu certes crée les anges pour eux-mêmes comme ses enfants et il leur donne véritablement un destin personnel, le voir face à face, il leur prêche l'Évangile, mais il leur donne aussi une mission. Ça veut dire que ces anges vont avoir le rôle précis de structurer avec une vraie liberté d'ami de Dieu ce monde, cette matière, de l'organiser comme des ingénieurs pour préparer un réceptacle au chef-d'œuvre qui arrivera plus tard, l'homme et la femme. On peut donc dire que Dieu aime collaborer. Il pourrait le faire lui-même, il peut tout faire lui-même, il est tout puissant. Mais ce n'est pas vrai, la nature même de Dieu, c'est le principe de subsidiarité, ça veut dire, quand il peut déléguer, il délègue à ses amis. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi nous catholiques, nous aimons prier les saints et les anges, non pas parce qu'ils sont Dieu, mais parce que Dieu leur donne véritablement tout pouvoir sur son cœur. Ils ne sont pas que des simples serviteurs, ils sont des amis et donc ils prennent des initiatives pour nous, c'est le principe de subsidiarité. Merci. 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 Merci.